Gout morgen! Allez yiden, et tu sois aujourd'hui les Lumi Shemad, Abraham Chay, Norber, Bain Fortuna. Mazal Yedida, Bata Esther, Amman, Solika, Shalom, Bain Habibba, L'or laia, Bata Baila, Ainsi qu'on y refoite Estelle, Bata Lucienne, et Myriam, Bata, Mishnah, Bata, Bata, Chachot, L'Israel. Si vous souhaitez aussi te dire une prochaine étude de nous Mishnah, comme c'est le 5e éternelle, nous le soutien dans l'Esprit Mura, Péricalef Mishnah Gimèl, Tout lePs qui lui dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'on spricht sans appropriate force On continue à découvrir la lakhot de Tmura, l'interdit de substituer un animal, deux choses à préciser, il y a tout d'abord, lorsque j'ai un animal qui est kadosh, qui est saint, apte à être un korban, et bien j'ai pas le droit de substituer cet animal par un autre, c'est-à-dire d'apporter un autre animal à la place, même s'il est meilleur, et la plus fortement s'il est non bon, et de vouloir substituer l'agducha pour l'apporter à la place. Premièrement, il y en a tant de vies, deuxièmement, l'a tant de vies, et si toutefois tu as voulu substituer l'animal, sache que l'animal initial il reste kadosh, mais le nouveau, s'il est devenu lui aussi kadosh, il y aura des alakhot de l'on précise, on l'apprendra plus tard, on va faire ensuite, d'accord, donc on est là où, tmurato yekodosh, l'a tant de vies, donc j'ai transféré, je suis parvenu à transférer, à me substituer, à faire l'atmura, au nouveau, d'accord. En, et l'amicheur en saine, en mémérine, évarine, béobarine, sache que maintenant, c'est alakhot, ne s'applique que sur un animal entier, sur un animal entier, à exclure deux choses, l'amicheur va l'exprimer dans tous les sens, mais il y a deux choses à exclure pour le moment, un embryon, c'est-à-dire, si j'ai un animal qui est kadosh, et que c'est une femelle, qui est, en ce moment, qui a un fœtus dans le ventre, et que je vais vouloir deux choses à dire, soit je vais vouloir transférer, substituer la goudoucha qu'elle a dans le ventre, donc de cet embryon, sur un autre animal, ou bien je vais prendre un animal qui n'était pas kadosh, une vache, qui n'était pas kadosh, et je vais, mais qui est enceinte, et je vais vouloir transférer la goudoucha, d'un korban, sur l'embryon qu'il y a dedans, la goudoucha ne va pas fonctionner, idem aussi pour des membres, et là, ça se dégue les absurgeons, alors qu'il y a une petite discussion, en réalité, mais pour le moment, la mishnah va dire que ça ne s'applique, on t'a dit de tout le moral, ne s'applique que sur un animal entier, à la place d'un animal entier, mais si tout le monde va, tu vas vouloir transférer la goudoucha, d'un bras, d'une jambe, d'un pied, d'un korban, sur un animal entier, ou encore transférer la goudoucha, d'un animal entier, sur le pied d'un korban, c'est-à-dire que par exemple, toute la goudoucha, de ce khatat, je la transfère, je la substituer, par le pied de ce veau, et bien, sur ça, la mishnah va renseigner que la goudoucha ne va pas s'appliquer, mais en fait, on va prendre une petite discussion sur ça, on ne peut pas substituer l'habdoucha des membres par des foetus, eivar par ubar, eivar c'est un membre, ramach eivarim, eivar c'est un membre, ve ubarim, et des foetus, un ubar, une cha qui est une mite, un beret, mais uberet, ve lo ubarim be eivarim, on ne peut pas non plus substituer l'habdoucha d'un foetus par un membre, c'est-à-dire que même si tu l'as fait, d'une part, tu n'as pas transféré, c'est l'interdit, deuxièmement, l'habdoucha, elle ne s'appliquera pas sur l'autre, il n'y a rien à quel, oui, ve lo eivarim ve ubarim be shlemim, et de même, tu ne pourras pas substituer l'habdoucha d'un membre ou d'un foetus sur un animal entier, ve lo shlemim be haen, et tu ne pourras pas non plus substituer l'habdoucha d'un animal entier sur un membre ou sur un foetus, et sur ça, Rabbi aussi va venir discuter partiellement, en me disant, oui aussi homer, me mirim eivarim be shlemim, tu pourras, oui, substituer l'habdoucha d'un membre, non, tu veux substituer par un membre l'animal entier, il faut attention, l'expression, il faut comme ça, il faut comme ça, en général, me mirim eivarim be shlemim, ça veut dire, tu pourras substituer par un membre, substituer l'habdoucha qui est déjà probablement sur un animal entier, ve lo shlemim be haen, par contre, tu ne pourras pas substituer un entier par des membres, c'est-à-dire apporter un animal entier pour transférer l'habdoucha qui est sur un membre, d'accord, donc en fait, en deux mots, vous allez tout comprendre en 30 secondes, pourquoi, une raison assez logique et originale, en fait, et qui me dit comme ça, sache que maintenant, tu as un pied de hola, tu dis l'habdoucha du pied de hola, je la transfère sur la chèvre, ça ne fonctionne pas, ça, c'est ce qu'a écrit un shlemim be haen, tu vas prendre une chèvre entière à la place d'un membre, ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas substituer l'habdoucha d'un pied, par contre, tu peux substituer l'habdoucha d'un animal sur un pied, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, et alors sur ça, Rabbi Yossi s'explique, en disant, ah ma, Rabbi Yossi, Rabbi Yossi a dit, d'allô, bamouk dachin, mais je ne te comprends pas, toi, que tu discutes sur moi, dans les codes shim, dans les animaux sanctifiés, celui qui dit, le pied de cet animal sera hola, l'animal devient entièrement hola, voilà, Rabbi Yossi nous dévoile le grand secret, que l'habdoucha s'étend sur le reste de l'animal, lorsque tu sanctifies qu'un pied, dans ce cas-là, l'habdoucha d'un pied de celle-ci sera la place de celle-là, l'habdoucha d'un pied de celle-ci sera la place de celle-là, eh bien, elle deviendra entièrement d'un dosha à sa place, c'est-à-dire Rabbi Yossi s'explique et nous dit quelque chose de très simple. Lorsque j'ai un animal devant moi, qui est probablement holineux, je vais vouloir le sanctifier, si je vais dire, Raghla Chézoh, là, je vais dire, je sanctifie le pied de cet animal, une anachra particulière, sache que maintenant, sache que le pied, le pied va devenir hola, sache que ce ne sera pas que le pied qui va devenir hola, Pachtag doucha becula, la sainteté que tu as mis dans le pied, elle va s'étendre sur tout l'animal, en fait, tout l'animal, il va devenir hola, c'est une anachra particulière, c'est une anachra particulière, c'est une anachra particulière, c'est une anachra, c'est une anachra, c'est aussi dans la même paracha que justement le pasouk tét en fait, nous le pasouk de Toumurah c'est le pasouk yud, le pasouk tét vim behehema, non mais non, le pasoukotah, il n'est pas le pasouk tét, vim behehema achariyakrivum ymena korban l'Hashem, et s'il y a un animal duquel on peut sanctifier de lui un korban pour l'Hashem, et le pasouk, ça se joue sur les petites tournures originales de la Torah en fait, kol hasheriten mimenu l'Hashem yekadosh, tout ce qui donnera de lui à Hashem sera sanctifié, Rabi Yossi nous apprend une affaire très importante, les Torah nous seront partiellement d'accord, c'est tout simplement expliqué la discussion, pour le moment reste Rabi Yossi, Rabi Yossi me dit, la Torah me dit explicitement, lorsque tu donneras quelque chose de l'animal à Hashem, c'est-à-dire que tu vas leur faire un korban du pied de la vache, du taureau plutôt, parce qu'il ne soit un masculin, que ce soit une ola, alors tout ce que tu vas faire, un cadeau, de lui, donc lui donner le pied en korban ola à Hashem, et bien yekadosh, tout l'animal ne sera qu'à toi, je l'adore le manisage, que lorsque tu donnes un membre, et bien la glucha, pas ta glucha, du coup la glucha, s'étend sur tout le reste. Voilà ce qui est écrit, donc de ce fait Rabi Yossi me dit, alors regarde, que lorsque tu sanctifies un animal, si tu lui sanctifies que le pied, la glucha, elle va s'étendre sur tout le reste de l'animal, et bien idem, lorsque tu vas vouloir faire la tumoura, tu vas avoir un animal entier, que tu vas vouloir, substituer par un pied, et bien le pied, il va faire que maintenant la glucha, elle va passer par le pied, pour s'étendre sur tout l'animal, donc tu auras fait un animal contre un animal, c'est-à-dire que selon Rabi Yossi, on ne peut jamais substituer un animal entier par un pied, on va substituer un animal entier par un animal entier, sauf que lorsque tu vas dire que tu vas substituer que par le pied, eh bien, on commence par le pied, ça s'étend sur tout le reste de l'animal, si l'anaka, la Torah l'a précisé comme ça, on ne peut pas sanctifier un animal partiellement, la glucha s'étend sur tout le reste, de ce fait, idem, on applique maintenant cette règle-là dans l'île-tout-moura, en disant que si tu vas substituer l'animal par un pied, ou par un... ouais, même un bout de... d'accord, par un morceau de l'animal, eh bien la glucha s'étendra sur tout le reste. La difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce que pense l'anaka. En deux mots, finalement, je vous dis la conclusion rapportée par le Tiferet Israël, et par ici, c'est par l'écoutime, je ne sais pas, c'est-à-dire l'échoutime, c'est-à-dire l'échoutime, c'est-à-dire qu'on rassemble plusieurs explications, c'est aussi comme ça, du M'achma, du M'achet Shlomo, il y a, de manière générale, Khafamim sont partiellement d'accord sur le milieu, c'est-à-dire entièrement, c'est-à-dire, selon Khafamim, on ne... lorsque tu sanctifies un membre, on considère que l'animal devient de son maquillage que si tu as sanctifié, et Varsha Nishamat Luyabo, un membre vital. On avait un peu évoqué la notion dans l'Echirine, qu'on avait parlé d'Avarsha Nishamat Luyabo, le principe, Nidon Bichodo, ça s'appelait dans l'Echirine. Donc, lorsque tu vas sanctifier un membre qui est vital, par exemple, le cœur, par exemple, la moitié de l'animal, même, on avait vu, la tête, c'est que si on lui coupe la tête, ça veut dire, on meurt. Si on lui arrache le cœur, on meurt. Par contre, si on lui coupe un bout du pied, eh bien, on ne meurt pas. Alors, dans ce cas-là, Khafamim, on va dire, tu sais, si tu sanctifies un pied, la doucheur ne va pas s'étendre sur l'ordre de l'animal, parce que si tu supprimes le pied, ce n'est pas un membre vital. Par contre, si tu vas sanctifier le cœur, la tête, le foie, un membre qui est vital, qu'on ne peut pas vivre sans, eh bien, dans ce cas-là, alors, effectivement, la doucheur va s'étendre sur tout le reste de l'animal, et de ce fait, on déduit de là aussi, comme il rapporte, quand tu vas dire ça, le logiciel, il rapporte que de ce fait, lorsque tu vas vouloir faire la tmoura par le cœur d'un nouvel animal, alors, effectivement, tu vas parvenir à faire la tmoura, est-ce que la substitution va fonctionner pour, je pense que c'est l'interdit, et puis pour que l'homme du chat va s'étendre sur tout l'animal, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la tmoura, Koltou, Salam.